Casanova, c'est l'histoire d'un irrésistible séducteur qui vit au rythme du carnaval dans les plus beaux palais de Venise. Amant de plus d'une centaine de femmes, il nous dévoile ses secrets. C'est un homme qui est séduisant mais qui n'est pas beau. Il a besoin d'une heure le matin pour se préparer. Il se met énormément de crème, des pommades au jasmin. Casanova passe de délicieuses soirées libertines dans les casinos vénitiens, en compagnie d'une religieuse délurée sous l'œil d'un ambassadeur de France émoustillé. Casanova se livre à des postures fantastiques. Il fait l'amour sept fois de suite. Une grande part de son plaisir, c'est de donner du plaisir. Mais derrière le libertin se cache un homme qui aime vraiment les femmes. Lorsqu'il tombe amoureux, il a toujours l'impression que c'est le seul, l'unique amour de sa vie. Pendant près de vingt ans, refusant de sacrifier aux femmes sa liberté, Casanova parcourt l'Europe dans l'espoir de devenir le conseiller des rois. De Versailles à Saint-Pétersbourg, ce fils de modeste comédien rencontre les plus grands monarques de son temps, comme le roi de Prusse, Frédéric II. Frédéric le regarde des pieds à la tête et Frédéric était homosexuel. Elle lui dit « Monsieur, vous êtes un bel homme ». Il est un peu humilié, Casanova, que le roi l'ait regardé juste comme un physique. Initié en France au secret de la franc-maçonnerie, Casanova se passionne aussi pour les sciences occultes et l'alchimie. Et se vante même de détenir des pouvoirs surnaturels. On va faire une expérience que Casanova a forcément faite, c'est la vitrification d'un métal. Le magicien vénitien n'hésite pas à imaginer des arnaques spectaculaires sans aucun scrupule. Il dit « Si vous avez des idiots qui sont riches, et si vous avez de l'esprit et que vous êtes pauvre, et bien votre banque est là ». Charlatan, tricheur aux cartes, athée et libertin, Casanova est enfermé dans la plus terrible prison de Venise. Les cachots sont situés sous les toits du palais des Doges, qui sont recouverts de plaques de plomb. Alors quand le soleil chauffe le métal en été, ces cellules qu'on appelle les plombs se transforment en étuves. Casanova s'évade de manière spectaculaire. Il invente à Paris l'ancêtre du loto et se bat en duel à Varsovie contre un redoutable général. Une vie menée tambour battant que l'écrivain raconte dans ses mémoires. Celle du plus flamboyant aventurier du siècle des Lumières. « Me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle. Et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. » Il a fait de sa vie une œuvre d'art et il a mis une forme de génie dans sa vie. C'est ce qui fait sa séduction à travers les siècles. C'est ce qui fait sa vie.